Le 27 janvier 1944, 2P-38 Lightning et l'ESA Air Force décolle dans la base italienne avec une escadrille pour escorter des bombardiers B-17. Ces derniers sont chargés de détruire une base ennemie derrière le tour de Salon d'Inférence. A l'approche de la cible, la formation a essuie des tirs défensifs de la TCA allemande en flac, aidé par les tirs de chasseurs allemands bien supérieurs en monde, un bombardier et deux P-38 sont touchés à hauteur de Salon de Provence. Les deux P-38 se dirigent alors vers la baie de la Ciota pour amérer. L'un des avions horte trop violemment la surface et se disloque en tuant son pilote dans l'action. En revanche, le deuxième pilote, Harry Greenup, réussit à poser son avion à la surface de l'eau. Il s'extrait alors sain et sauf, regagne la surface et est fait prisonnier de guerre par les Allemands. Et pendant ce temps-là, l'avion coule comme une feuille morte pour atterrir sur le dos au fond de la baie de la Ciota à 39 mètres. Le Lockheed P-38 Lightning est un avion militaire de chasse, bombardier et de reconnaissance photographique à un seul pilote développé par l'USA Air Corp. C'est un bimoteur bipoutre à nacelle centrale qui contient le cockpit et l'armement. A l'origine, les militaires américains décident de construire un nouvel avion répondant aux exigences suivantes. Être capable d'atteindre les 6 000 mètres d'altitude en moins de 6 minutes. Avoir une vitesse maximale de 580 kmh en palier à 6 000 mètres. D'avoir une autonomie d'une heure. D'être armé d'un canon de 20 mm et de 4 mètres à plus. Le constructeur Lockheed, mal au point à l'époque, mais réputé pour ses appareils à record de vitesse ou de distance, se met à développer le premier prototype nommé XP-38. En mars 1940, l'alliance britannique et française émette une commande spécifique de 677 avions d'une variante du P-38E. Après la chute de la France en juin 1940, les britanniques récupèrent l'ensemble de la commande et donnent à l'avion le nom de service Lightning. Le Lockheed P-38 Lightning est à l'ormé. Surnommé le Dabla à la queue fourchue par les allemands, ou encore deux avions, un seul pilote par les japonais, le P-38 s'est vite imposé supérieur sur les différents théâtres d'opération de la seconde guerre mondiale. Il a été construit à plus de 10 000 exemplaires. Voilà l'histoire d'un avion qui a su marquer le tournant de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...